Et donc salut à tous c'est Lazer on se retrouve pour la suite de Tales of Symphonia 2 yippia donc hors vidéo comme je l'avais dit j'ai récupéré un ours donc c'est cool parce qu'on aura pu à se taper les sons ignobles que fait l'autre espèce de monstre à la con là là le madel en combat parce qu'il faisait des monstres enfin des monstres non n'importe quoi il faisait des bruits qui était insupportable enfin bon non loup et showtime pour évoluer je le ferai peut-être évoluer je sors de vous montrer mais bon sinon on a brûlé quoi il va se casser après donc c'est pas c'est pas la peine quoi donc maintenant on peut continuer alors si vous souvenez de la dernière vidéo n'est censé aller parler au maire pour lui expliquer si c'était passé avec richeter richeter qui souvenez-vous nous accompagner enfin même si en fait c'était plutôt nous qui l'accompagnons mais bon ça c'est c'est son c'est en son point à vue faut pas le dire la précision ne vaut pas le coup d'être redonné si je puis dire un membre à proprement parler c'est pas vraiment le cas bon le gars vient de dire que s'il a donné le noyau serait le re bienvenu donc ça veut dire que mon apparemment a été viré du vanguardement peut supposer bon bah au moins c'est direct on peut dire ainsi je puis dire un petit combat puis on les on les renvoie à balader ni vu ni connu c'est tranquille bon il devrait pas être trop fort surtout que maintenant j'ai mes monstres un petit peu booster avec moi parce que j'ai fait un tout petit peu d'explorer vidéo vraiment à tout il y aura pas être trop dur oui j'ai obtenu une nouvelle technique que vous venez de voir à l'instant c'est cool comme ça ça augmente la possibilité de gameplay au niveau du jeu parfois il faut que j'arrive à la gérer vous voyez que là maintenant qu'il ya mes monstres qui sont bien chauds time c'est devenu un truc de ouf au combat ça pas de tous les côtés bon voilà un peu de délire à l'attaque spéciale en plus comme j'ai deux monstres de feu dès que je fais une attaque de feu ben on sent que l'attaque a pas de bien les ennemis chaleur débouche que trop de balle si je puis dire voilà pas bien m'oublier sacré emile ici le vol up c'est cool frac je vois qu'elle le valise on doit dit le level 10 là je pense je dis pas de bêtises je pense à jacques va faire un petit peu de la piste hors d'eux allait techno la musique au fond un truc de ouf il n'y a pas perturbé la peau mais c'est pas faux donc bon du coup on doit fuir donc bah écoutez d'affilés bonne idée par contre est ce qu'on doit carrément fuir de la ville ou pas je pense pas on va faire un tour voir s'il ya pas de truc à faire dans la partie gauche parce que oui ils disent fuir mais bon je faire ça va parfois dire se promener voilà ça va parfois dire se promener dans la ville dans ce jeu donc faut se méfier il fuit d'une façon étrange un grand au moins c'est direct ça s'appelle donner un coup en fourbe si je puis lire mais bon donc voilà on se retrouve face à l'église de martel en vous avez compris le délire c'est que dans le jeu en fait tout le long sera emmerdé par les vangardes et par l'église de martel sans gros les deux nations enfin ce qui va à chaque fois faire l'armée des deux nations si je dis pas de bêtises entre tes eras là et et je sais plus comment ils s'appellent l'autre monde moi tous le même ils veulent tous récupérer le noyau et basta quoi c'est pas très gentil tout ça c'est mon cas c'est mon cas c'est mon cas c'est mon cas il veut dire qu'il ferait tout brûler qui tuera tout le monde pourquoi il nous raconte tout ça je veux dire c'est pas censé nous regarder mais bon s'ils sont assez cons pour nous dire leur plan pourquoi pas et ouais oui il n'a pas de bol quand même ténébrun son serviteur c'est un farfadé bien sûr on va être défendu par un farfadé apparemment il se démerde bien vu qu'il rêve à s'occuper tout seul de toute une armée pourquoi pas j'ai envie de dire voilà sylvaran c'est le nom de l'autre pays enfin l'autre monde plutôt tessala et sylvaran à chaque fois j'ai oublié sylvaran enfin bref il en faut pas j'ai envie de dire bon là en gros il parle d'emilie et marta qui qui soit disant voudrait le vanguard alors que c'est pas vrai du tout en gros je cherche juste à foutre la merde apporté justement il n'y a pas à chercher plus loin ça va ils savent comment faire les deals même si c'est pas tout à fait rentable voilà marda canin mikorne à courir mais je ne peux pas pourquoi pas si tu le vanguardais n'a pas fait une rébellion le palme à coste ne va pas être détrué au premier lieu je suis désolé je n'ai pas de dire ça mais si nous ne faisons pas quelque chose nous ne sera détrué et si ça fait tout le monde va me blâmer Encore une fois contre Emile, c'est Emile, je me dis pour tout d'un sens, j'ai pas envie que les gens me détestent encore Déjà qu'ils m'aiment pas beaucoup Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé à Palma Costa Où es-tu ? Je vais leur donner un petit coup Je suis désolée Tenebrae Quelle soumise quand même Emile, knight de Ratatosque, vous avez juste envoyé la Lady Marta à sa mort Alors là ce qu'on se demande c'est pourquoi ils nous ont pas dit ça plus tôt Le corps ne peut pas être séparé d'elle avant que le Lord Ratatosque s'éloigne Rémoignons-le avant, on va sûrement causer la mort Non, nous devons lui dire Elle sait déjà Elle sait déjà Elle intente mourir pour cette ville et pour vous Pour votre petit désir de protéger vous-même J'ai juste envie que vous connaissez les conséquences de vos mots Je vais arrêter Marta Ça aurait été beaucoup plus simple De toute façon, pour ce que les habitants nous kiffent Alors, je vais avec vous J'aime bien J'aime bien parce qu'Emile est court et Tenebrae Ils marchent tranquilles On sent la différence de La différence d'envie pour aller en ville quoi Je suis là maintenant Est-ce que vous êtes satisfait ? Dites-nous où le corps de Ratatosque s'est passé Non, pas chiant, il n'irait pas trop sur mon temps, c'est des couilles quoi Je n'ai pas un corps de centurion Mais le corps de Ratatosque s'est ici Si vous voulez ça malheureusement Vous devriez le prendre avec ma tête Quelle idée marvellante Je pense que je le ferai Ce n'est pas chiant C'est un peu pédophile tout ça Ok les gars, le temps a venu Pilege ! Kill ! Showz-le-le la punition divine de la goddess Martel ! Oui monsieur ! Merde c'est une église quoi Il doit y avoir le pape toutes ces conneries Pas des mecs en armure On aura tout vu dans un jeu je vous le dis Voilà Petit effet de course quand même Le mec qui n'arrive plus à marcher droit quoi Face palme J'ai mis la main qui bouge quoi Et là Emile va prendre ses couilles Si vous voyez ce que je veux lire Voilà Il aurait pas pu faire ça plus tôt Je vais vous enseigner le vrai mot De la punition divine Et dans le combat de boss Donc on va se battre contre l'espèce de De mecs qui a le... Ah non pas encore Ok bon d'abord on se bat contre des gardes C'est après qu'on se battra contre le mec qui a des couilles du menton Chaque chose en sentant comme on dit Bon combat pas très difficile Comme bon bon Dis moi je suis dur De toute façon les combats dans le jeu en général Sont pas durs sauf 2-3 qui seront un peu plus relou que la normale Mais sinon ça devrait passer tranquillement Le vrai truc qui va me gêner personnellement C'est la grandeur des maps Qui n'est pas... Qui n'est pas grandiose à si je peux dire Parce que vous avez vu que là Je suis déjà collé au bord du mur Donc c'était assez chiant Mais bon ça Avec le temps je devrais m'y habituer Enfin ou pas Voyez en plus mes monstres me gênent Euh attendez pourquoi il y a... Ah ok ouais Il n'y a pas Martin et l'équipe Il y a le Farfadell Que j'avais capturé dans la vidéo d'avant Enfin je crois que c'est le Farfadell Enfin je crois que c'est le Farfadell Et en plus mon Grizzly apprend une nouvelle capacité C'est génial Allez du coup ça continue la cinématique Ou alors ça affronte euh... Couillouement ton mâle Je sais pas comment il s'appelle Et on s'en branle de son nom sérieusement Euh... Emile Maintenant alors C'est l'heure pour votre bénédiction Il est mieux que vous prenez à Martel une dernière fois Prenez à elle pour une mort mort Ouais combat C'était un petit peu la scène useless quand même Je veux pas dire Mais bon il aurait pu nous faire affronter direct Enfin bon pourquoi pas Donc du coup On va bah lui montrer ce qu'il me bosse hein Si vous voyez il se veut me dire Ouh là par contre là C'est un peu... Un peu heureux le chair là Mais bon il devra pas être plus plus digue que ça hein Je veux dire Il suffit de bouger un bon coup Et puis ça passe En évitant de rester collé au bord Ce qui a ménarvé Voilà Allez petit coup d'attaque spécial Oula on sent que ça lui fait mal là Ça m'énerve par contre quand il place mal les attaques spéciales Enfin c'est... C'est Arte Ouais mille hein Tant regarde on est tellement sur le champ de bataille Et tellement que les monstres sont gros Je galère à m'approcher de mon ennemi quoi C'est ça le plus relu TEMON FANG ! Putain je t'occupe l'attaque d'Emenfang Attaque qu'on retrouve dans tous les Tells of Quoique il me semble qu'elle est pas dans Tells of the Abyss Là je risque de dire une bêtise Mais de tête il me semble qu'elle y est pas Du moins plus relu qu'en tout cas Enfin bref C'est une attaque qu'on retrouve en général dans les Tells of du moins Ah et Emile a pris capacité combo aérien Ça c'est cool En gros je pourrais faire une attaque en plus quand je suis en l'air Donc sachez que j'ai commencé à souvent sauter dans le jeu Là il est vénère Emile Là il est vénère hein Là on sent qu'il est pas content ouais Je ne comprends pas Qui es-tu ? La question c'est qui t'es-tu ? Eh bien On va voir ton punition divine maintenant Vas-y Laisse-moi Ça doit faire mal quand même On sent quand même que Nam Komoda Il a bien voulu nous faire passer le changement de caractère entre Emile Quand il est Quand il est entre en mode ratatos si je puis dire Parce qu'en gros c'est à cause du pacte qu'il a fait avec Avec Tanny Brod parfois il a cette phase où il se transforme justement Donc je vais appeler ça le mode ratatos que personnellement Mais bon on sent la différence quoi entre Emile qui a une grosse tapette et Emile qui devient Un mec qui plante ses couilles dans le cul de l'ennemi quoi Voilà voilà Ah Misa qui me demande sur Steam si je suis là Est-ce que je lui réponds ou quoi ? Alors on va lui répondre brièvement Hop Film vidéo Voilà Alors du coup Oh là ça me fait la guerre Arrête de me donner des liens un connard Hop Alors attendez j'attends que le lac passe c'est bon Du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va Aller se promener un peu de la ville N'empêche Vous prenez en compte le fait qu'ils sont censés avoir détruit la moitié de la ville et faire chier les habitants Et il n'y a aucun blessé il n'y a pas de sang il n'y a rien détruit que dalle Ils ont vraiment fait les choses à moitié on va aller voir si la partie secondaire de la ville c'est un peu plus flagrant mais en tout cas pour l'instant Ouais A part qu'il y a moins de gens dehors il n'y a pas grand-chose Emile J'ai entendu dire que tu avais chassé le vanguard Oh bien joué tu as pris tes couilles aux mains Je suis fier de toi Emile je te remercie d'avoir chassé les gens de l'église de Martel Mais génial C'était moi on a tout fait on a chassé le vanguard On a chassé Martel Pour la première fois de toute sa vie Emile est respecté par les autres Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va Aller vite fait à la boutique parce que j'ai un truc à vérifier En fait pour les monstres ultime du jeu il y en a un seul que j'aurais besoin d'utiliser une statue L'autre j'en aurais pas besoin Donc j'aurais besoin de la synthétiser Alors Toute table Toc tac Un marque où tu sois en restitue 3% de pv max lorsqu'un ennemi est vaincu Ah non ça c'est chiant Je pensais que c'était graduellement au fil du temps qui passe Je sais plus si c'est âme de combat qu'il faut que je fasse Dans tous les cas je peux pas encore la faire Ils m'encaniment Mais il y en a une précise qu'il faudra que je fasse Je sais plus laquelle c'est J'irais me renchaîner là-dessus en vidéo Enfin bon Du coup J'ai rien à faire Attendez oui fallait qu'on aille voir le maire de base Je sais pas si notre but ça change ou pas On va aller voir Qui sait peut-être que ça changera quelque chose Oh là attendez j'ai un petit coup de lag C'est bon il est passé C'est mis il passe vite Emile Oui c'est mon prénom et toi tu t'appelles comment Et ça je n'ai même pas trouvé dans des situations impossibles Oh ne t'inquiète pas pour moi mon cher Ok c'est tout ce que tu sais dire Bah je suis content Tu sais aligner plus de deux mots dans une phrase Mais c'est pas ça qui va m'avancer Du coup on me semble qu'il faut retourner chez Emile Et là on aura une petite scène Si je dis pas de bêtises Donc allons-y hein Que dire Ah ouais non je suis de venir ici Dita, Maul, ils n'auraient pas d'aller En même temps euh Je vois pas où est-ce qu'ils auraient pu aller hein Et puis après aller chez... Oh non j'allais dire aller chez eux Mais quand on y pense en fait Vu le nombre de maisons Je sais pas s'il y a un chez eux ici Attendez une minute je vérifie un truc Ouais ok Je vais demander s'il y avait pas un truc dans la niche Enfin bon Alors parlons-le rachets de Gredin Oh, hey ! Oh, comment vas-tu ? Tu fais bien ? Nous sommes assez occupés Donc euh... Ouais... C'est pas comme que nous sommes... Non, non, pas du tout Je sais qu'il est imposant mais quand même Et bah c'est cool tant mieux Putain mais je viens de le voir il y a deux secondes Il aurait pas pu me parler à ce moment là Mais quel connard Décidément Du coup allons voir le merde T'sais il aurait pas pu me le dire juste avant Par contre j'ai raté une scénette Est-ce qu'on va pouvoir la voir ici Ou est-ce qu'il faut que je revienne en arrière Alors Allez petite scénette reviens Voilà Emile Merci Tu m'ai sauveillé Je... Je... Je serai toujours sur ton côté C'est une promesse Alors arrêtez, ok ? Merci Marta Ok Il a l'air de faire un peu son émo là Emile Enfin bon Pourquoi pas Emile Et Flora Je... Quoi ? Quoi ? Quoi ? On vient de les faire fuir ? Tu sais on a sauvé la ville mais on est un monstre Faut se dessiner hein ? Quoi ? C'est rien c'est rien On me traite de monstre c'est pas grave hein ? C'est vrai que j'y ressemble un petit peu quand on y réfléchit hein ? Attention je lève le bras ! Tu sais que ton visage pourrait s'atomiser ? Oh 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 putain ! Merde ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça fait genre le bot quoi ! C'est flippant limite hein ! Mon dieu ! Alors du coup allons voir le maire Je sais pas ce qu'il aurait parlé Il aurait pu me parler tout à l'heure quand j'ai été le voir Coucou ! Devine qui est là ? Allez on parlons lui ! Arrêtons les conneries les gars là ! Merci d'être venu ! Merci d'être venu ! En même temps il voulait pas qu'on quitte la ville ! C'est un sens ouais ! Quel genre d'un favori ? J'aimerais que tu lui pètes la gueule pour moi ! J'aimerais que tu lui pètes la gueule pour moi ! C'est... C'est ta façon de me dire de partir ? Non ! Je ne peux simplement pas croire ce qui s'est passé ici ! Le Lloyd que je connais n'aurait jamais permettre de ce genre de slaughter et de lutter Même sur les ordres de la chambre ! Mais... C'est vrai que c'est un peu con quand même que Lloyd aurait demandé qu'on... Qu'on dégomme la ville ! Ceux qui ont joué au premier tel de symphonie savent que Dans le premier tel de symphonie en fait à un moment cette ville est détruite mais totalement Et du coup ce qui se passe c'est qu'on a la possibilité de rendre vie à la ville En donnant beaucoup beaucoup d'argent Donc du coup... Le truc qui se passe c'est qu'une fois qu'on a donné le max de fric à la ville Après on... On débloque le magasin d'armes dans la ville et en fait c'est là qu'il y aura les armes les plus puissantes venues Enfin du moins au niveau stat de base Parce qu'après il y a les armes maudites qui sont les plus puissantes dans tous les Tales of en général Depuis que ça a été mis dedans Mais pas dans ce Tales of là parce que bon... C'est pour ça que ce Tales of je le considère vraiment comme... Il faut le prendre comme un spin-off je le dis parce que... Mais je veux dire... Ca se voit que c'est pas un Tales of où une âme commande a voulu l'aboutir C'est vraiment un Tales of où ils ont voulu faire une suite histoire de dire qu'on continue l'histoire Et qu'on aboutit à une fin après la suite de l'histoire Mais qu'ils ont pas voulu en faire un Tales of vraiment complet parce que Quand on voit toute la différence par rapport aux autres Tales of On se rend compte qu'ils ont pas voulu en faire un Tales of qui serait considéré comme le meilleur ou quoi C'est vraiment juste une suite histoire de donner... De donner la suite de l'histoire quoi vraiment Sans se prendre la tête C'est pour ça que vraiment ce Tales of faut pas... Faut pas essayer de le prendre comme un vrai Tales of sinon c'est clair qu'on sera déçu Je comprends les gens qui s'attendaient à une vraie suite de Tales of en général Mais quand même... Être jusqu'à dégoûter du jeu faut pas exagérer non plus Il veut dire c'est pas un mauvais jeu pour autant C'est pas du caca par exemple Bah vrai elle semble fausse En même temps il y a eu chez nous Qu'est ce que je voulais que je vous dise ? Les gens de notre ville sont facilement effrayés Ils prennent Emile pour un monstre je veux pas dire Mais il a pas vraiment la gueule de l'emploi Par contre le gros grizzly qu'il y a dans notre équipe ça c'est autre chose Je vais chercher Lloyd Et puis... Je vais réagir mes parents J'ai compris Je vais essayer de nous en empêcher avec la grosse épée qu'on a dans notre fourreau quoi Emile Tu essaies de m'en empêcher mes yeux deviennent rouges et je t'ai pote la gueule Mais c'est toujours votre maison Je sais que ça peut sembler difficile de croire maintenant Mais une fois que les choses se calment Je veux que vous devez retourner Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de problèmes Bon bah on se retrouve à la fin du jeu papy Merci pour sauver Luin C'est une putain de gueule C'est une putain de gueule Il y a carrément personne Où est-ce qu'ils sont ses parents ? Enfin ses parents, son oncle les attendent plutôt Rien à récupérer Ah on peut se reposer Bon bah c'est toujours ça j'ai envie de dire C'est plus gratuit qu'à l'auberge au moins Cœur en affaire Bon bah je vois vraiment pas l'utilité de venir ici si ce n'est dormir On remarque que son oncle et sa tante ne dorment pas dans le même lit tu vois On sent Non je veux pas dormir dans le même lit qu'une meuf C'est les gros raciste Raciste envers un blanc et un blanc c'est pas top C'est plutôt des sexistes pour le coup Emile attendez Marta ? Comme si on avait le choix de toute façon Pourquoi ? Le point de notre voyage est de trouver le corps de Centurion et de réveiller à Ratatosk Donc Lloyd est notre ennemi Dès qu'on a fait un pacte avec Ratatosk, c'est vrai ? Parce que je veux pas dire mais vu comment il est débrouillard ce petit gars Vaut mieux éviter de le laisser seul Tu as aussi fait un pacte avec Ratatosk comme knight, c'est vrai ? Et Ratatosk est ennemi Donc ça veut dire que tu dois me protéger Comme je l'ai dit avant Comme je l'ai dit avant Lady Marta a été looking for you Elle a voulu le garçon qui la sauve à Palma Costa Tu, pour être un knight de Ratatosk Ça aurait pas pu le faire qu'on était à Palma Costa Ça aurait été largement plus vite Et ça nous aurait évité toutes ces emmerdes dans cette ville Je pense que ces emmerdes de la façon dont ils l'ont fait Laissez-nous aller avec toi Je ne me souviens vraiment pas de te rencontrer avant Est-ce que t'es ok avec ça ? C'est ok Parce que je me souviens Et que tu es brave Donc je me sens que je peux compter Je ne sais pas, on sera beaucoup plus tard Les pourquoi du comment Emile se sauverait de rien Mais bon ça, ce sera pour beaucoup beaucoup plus tard Si je peux dire C'est vrai qu'Emile, niveau courage, c'est pas le top Non, tu es vraiment Tu m'as déjà sauvié plusieurs fois depuis que nous nous avons rencontrés Et tu n'aurais pas fait ça si tu n'avais pas de courage C'est pourquoi je veux aller avec toi Nous pouvons commencer par nos amis T'as envie de le baiser, tu veux devenir son ami ? C'est des copains de sexe là carrément Bien sûr, je ne me souviens plus que des amis C'est pas ce que je me disais Si tu veux m'occuper de mon vagin, il est ouvert C'est un peu ce que vous voulez dire, je crois C'est juste comme il a dit Qu'est ? Oh, c'est rien Pourquoi nous allons-y ? Ok Et maintenant on est parti Donc on peut considérer qu'en gros l'aventure commence vraiment maintenant Voilà, là on a fini ce qui pourrait être similaire à un prologue Même si il n'est pas vraiment un prologue Du coup voilà notre prochaine destination, ce sera Asgard Par contre on est à combien de minutes ? 26 minutes, on va continuer encore un petit peu Je vais retourner à l'U1 Pour voir s'il n'y a pas J'aimerais vous montrer les Minouze mais je ne sais pas si c'est déjà dispo donc on va aller voir Un petit tour en haut et ça passera Ouais, non c'est pas encore dispo Je crois qu'en fait plus tard les Minouze ils seront ici si je dis pas de bêtises Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance Du coup attendez, j'aimerais bien aller voir s'il n'y a pas des armes achetables Même si il y aura de façon forcément mieux Asgard Oui je regarde surtout pour la synthétisation en fait C'est une chose en fait Je ne sais pas si on peut synthétiser des armes Bon là les livres de monstres pendant un moment on s'en claque Attendez une minute, fragment de peau on peut le transformer en Mitril Bah écoutez on va le faire Parce que le Mitril je crois que ce sera plus utile que du fragment de peau quand même Pas assez d'objets nécessaires j'en ai 3 sur 3, merci mais j'en ai assez je pense Le Diviseur ça c'est pourri On peut faire du Mitril dis donc Attendez le vieillis pièce apparemment Moi autre fois sa valeur est inconnue Bah sa valeur moi je la vois se transformer en En Electrum Je ne sais pas ce que c'est mais bon ça devrait nous être utile en France Si on peut en faire je dois pas être pour rien quand même La Mitril ok, attendez une minute Fragment de statut Je pense que ça nous serait inutile donc on va créer du Mitril Putain je peux en faire à foison du Mitril là Bon ça nous coûte du fric de faire des synthétisations ça j'avais pas tilté direct Oh putain on peut faire des orichels que ça par contre c'est cool Voilà Après je peux faire des anneaux en Mitril mais il me semble que l'anneau orichel que mieux Du coup vu que j'en ai 4 je vais en faire un 2ème Elle est pas top la note Electrum Un soumission au norme sauvage Hum hum Bon ça c'est les statues après Ça il me faudra un sandragon et un image je sais pas si je peux les créer Je pense pas Ouh c'est bien sympa ça là Faut que je vois Faut que je vois si je peux pas créer une amethyst ça pourrait être Achat utile régénération 1 Ça en gros je crois que ça veut dire quoi La règle restitue au fil du temps 1% des pv Là les pm ça par contre il faut absolument que je le fasse parce que ça me serait Ça dans tous les tels oeufs c'est le truc je l'équipe à chaque fois Je sur-kiffe Il me faudrait des cendres Qu'est-ce que je pourrais je pense pas qu'on puisse synthétiser des cendres Parce que je me demande c'est est-ce que je peux acheter Apparemment non je voulais voir si je pouvais acheter des trucs de synthétisation Vraisemblablement l'on ne peut pas Oui toutes les genres 4 ou 5 vidéos de temps en temps j'irai faire un tour de les trucs de synthétisation Voir si je veux voir ce que je peux faire Voilà voilà Du coup maintenant je suis bien boosté Oui Martha bah va se faire foutre Attendez je vais voir si je peux pas lui équiper un truc Je vais mettre la cape ce sera toujours ça On sent bon le truc de soi voulant Et voilà voilà du coup on peut partir d'ici c'est cool Bon on a plus rien à faire lui-même pour le moment On est à 30 minutes Est-ce qu'on fait une courte vidéo Ou est-ce qu'on continue Moi je ne sais pas parce que de toute façon là ce qui va se passer Bon écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Asgard et on s'arrêtera là Hop On devra bien y avoir une auberge pour se coucher ou quoi On ira dans l'auberge et on s'arrêtera ici On fera une bonne petite vidéo bien complète Enfin complète de façon de parler évidemment Ah et on passe au chapitre de coeur troublé Et c'est là que je pourrais commencer Que je pourrais commencer deux quatre annexes qui se finiront vers la fin du jeu Par contre faut que je me souvienne qu'il faut faire chèque au début Dans les premiers chapitres c'est vraiment pas dire ce qu'il va faire Faut juste parler à deux personnages Enfin pour l'une des quatre annexes je me souviens exactement ce qu'il va faire au début Faut attendre de rencontrer un certain personnage il faudra retourner à lui un Mais pour l'autre je sais qu'il fallait parler à un mec très simple je sais plus exactement qui Je pense que j'ai renseigné sur le net pour ça Bon mon gros Tenebra nous dit que Martha c'est une gonzesse également qui fait sur nous Donc on a intérêt à lui montrer c'est qui qu'elle est la plus grosse si vous voyez ce que je veux dire Ah oui sinon pour les voix j'appelais que je revienne sur le sujet C'est alors qu'en fait la version une dupe de la version pâle au final n'existe pas et oui Un mec avait commencé à la faire un italien d'ailleurs Mais au final il s'arrêtait vers le début parce qu'il en avait marre et qu'il était tout seul là dessus Et que ça il prenait un max de temps donc voilà La version pâle une dupe au final n'existe pas c'est triste mais c'est comme ça Donc les voix j'appelais vous pouvez vous les foutre dans le cul De toute façon honnêtement les voix j'appelais je pense pas qu'on aurait fait tout le jeu avec Ça aurait vraiment été juste histoire d'une vidéo ou deux pour comparer Parce que j'aime bien comparer les voix j'appelais les voix anglaises généralement Mais bon c'est pas grave Enfin bon personnellement après je préfère les voix anglaises Je préfère comprendre un minimum ce que disent les persos quand même Parce que je veux dire mais les voix j'appel C'est pas en écoutant qu'on comprendra au fur et à mesure C'est beaucoup plus complexe que l'anglais Ça c'est clair Alors du coup on va faire un tour dans la ville Là c'est quoi On va aller voir c'est un peu plus vite Ah on peut pas rentrer ok bon bah on va parler aux gens Bienvenue à ce gare c'était pas l'un modèle pour faire une visite Je demande en fait voilà il y a un s'il n'y a pas les mini-news ici On va aller voir ça Et s'il n'y a pas à vendre de matériaux parce que j'ai bien j'ai bien le truc à acheter Rien intéressant Ouais donc vraiment rien intéressant Par contre le gelée de pomme C'est toujours ça J'aurais peut-être dû reprendre des gelées d'orange en fait Peut-être plus important que les gelées de pomme pour moi je pense Parce que les PM ils vont plus y passer que les gelées de pomme D'ailleurs je sais pas si dans cette Elzaf là la possibilité de faire en sorte que les alliés utilisent eux-mêmes les objets de soins étaient déjà offerts Enfin les objets de soins, les objets en général Et bien ma chère les choses changent avec le temps tu sais Ton père ? Maintenant que tu l'as mentionné, où est ton famille ? Alors... Attention ! Ah, je suis désolée C'est bon On aura plus d'informations sur lui plus tard Vous voyez qu'il peut voir ténébrant en tout cas C'est pour ça qu'il tilt qu'il y a une ombre bizarre C'est bon Bon pour le moment on le verra pas beaucoup hein mais bon Il aura son rôle beaucoup plus tard Hey Mule, qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes très désolée, est-ce que tu as bien ? Bien sûr qu'il y a bien, attendez comment il est fringué, il peut caler bien ! Connard ! Excusez-moi, est-ce que tu es d'origine d'ici ? Un long temps avant L'époque, cette ville n'était pas même appelée Asgard Désolée C'est ma ville maison Il apprend des souvenirs de mes amis de l'époque Comme c'est mignon Il semble qu'ils ont obtenu le meilleur de moi, pardonnez-moi Je ne sais plus si ce personnage était déjà présent dans le premier état de Zambonia Il a remarqué Tenebrae Est-ce que tu es sûr ? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut faire ça Je ne sais plus qui il est Bon on va continuer notre petit tour de la ville Quoi qu'on va faire vraiment un petit tour un peu ce que je vais m'arrêter là après Je ne sais plus si ce personnage était Il a dit des choses étranges Qu'un fou ! Je veux dire, c'est un long temps depuis cette ville change son nom de Asgard C'est vrai, aucun humain vivant aujourd'hui Bah ça veut dire que ce n'est pas un humain ? Peut-être que c'est ce que tu as remarqué ? C'est vrai, mais même si les élus et les demi-élus vivent environ 1 000 ans Il a dû nous déranger Il peut être vraiment plus âgé que son appareil n'aurait signé Oh, tu veux dire que tu, Tenebrae ? Oui, peut-être que c'est ça Nous centurions ne sont pas âgés Je ne vais pas être traité comme un homme d'âge En gros, s'il n'a pas d'âge, ça veut un peu dire qu'il vit depuis la création du monde, non ? Enfin bon, c'est son problème, après j'ai envie de dire Alors, le maire, ce n'est pas ici, la maison du maire est plus loin, c'est une auberge Ou du moins, c'en était une autre fois Autrefois Mais parce qu'ici, dans Tels Asaphonia 1, si je dis pas de bêtises, il y avait une auberge Enfin, quoi que non, c'était peut-être un peu plus loin, je ne sais plus Je sais qu'il y avait une auberge dans le coin, en tout cas Ah ouais, mais il me semble que c'était une ville avec deux auberges Et dans Tels Asaphonia 1, c'était justement ici, je crois qu'on avait la première scène Où on pouvait faire de l'entraînement avec certains personnages Enfin voilà, quoi Ceux qui ont joué au premier Telsa, je comprends Ah, et voilà, notre premier custod Tiens, je n'ai pas trouvé celui de lui, il faudrait que je retourne y faire un tour Pour être sûr de le trouver Yeah, j'ai obtenu des brochettes Attendez, je verrai, je vérifie en fait Mais moi, si j'ai... Merde, attendez, c'est où déjà la cuisine ? Mince, où que c'est ? Attendez, ce ne sera pas dans Arte, pas dans Objet, pas dans Stratégie Normalement, il y a une onglet cuisine Ok Pourquoi pas, hein ? Mais normalement, on a un onglet cuisine, là, je ne trouve pas Bon Ailleurs, attendez, j'ai obtenu une capacité pour un mille Combo aérien On va la mettre Hop On va voir ce que Martha a débloqué Recule, j'avais mis en vidéo L'ours Attire les ennemis, c'est en semblant Augmente les PV propres, ça c'est cool Le titan, à la limite, c'est bon, il est déjà full Lui, on s'en branle, mais on regarde le cas où Voilà, voilà, bon, je ne sais pas pour la cuisine Où est-ce qu'il est le menu ? Ça me choque un peu pour tout vous dire Bon, on verra ça plus tard, peut-être pas débloqué par le maman, enfin bref Alors, du coup, qui se nous dit ? Ce vent a été pouvantable, pas vrai ? Mes dragons sont trop effrayés pour voler Alors, je les ai installés dans une écurie rire de la vie, maintenant Génial Bon, il nous donne pas d'informations trop utiles pour le moment Euh, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de retourner à l'U1 et de... Ouais, non, de toute façon, l'U1 Dans ce chapitre, je serai obligé d'y retourner pour commencer une catanex Je vous en dis pas plus à propos de cette catanex, vous le verrez plus tard Mais bon, de toute façon, je serai obligé d'y retourner Donc, au moment où je retournerai à l'U1 pour la catanex J'en profiterai pour chercher le cuistot Enfin, du moins, s'il y en a un Mais je pense qu'il y en a un, normalement, il y en a un dans chaque ville, dans les télésophes Parle à moi, petit Ce qu'on s'ennuie dans les ruines, parfois cette femme aux cheveux gris se met en colère quand je dis ça Mais c'est vrai Cette femme aux cheveux gris, bon forcément Les personnes qui ont joué au Commental the Symphonia Et qui ont bonne mémoire devraient se comprendre de qui ils parlent Alors, à la fois qu'on s'en branle L'esprit de l'air est quelque chose de romantique Ok, toi tu fais flipper Du coup, on va faire un tour en haut Vous remarquez que dans les villes, il y a pas mal de ruines internes dans des petites grottes C'est normal, c'est parce que c'est une ville qui est un peu en kiff sur les ruines, si je puis dire Attendez une minute J'ai cru que ça faisait une référence à tel de Symphonia 1, mais en fait non Ils nous racontent un peu leur vie, les villageois, j'ai envie de dire Qu'est-ce qu'on s'en branle, putain Il y a quoi ici ? Ah J'ai pas besoin de chercher des ingrédients légendaires sans les meilleurs ingrédients J'en ai aucune chance d'être le chef d'un bouquet Ah, on peut faire des achats Aussi, c'est pour acheter de la bouffe À la limite, ce que je pourrais faire, c'est acheter un paquet de bouffe Vu que ça pourra nous servir pour la cuisine Du moins, si je retrouve comment on fait Parce que normalement, c'est obligé qu'on peut faire de la cuisine Il y en a tous les télésophones, celui-là Ne passait pas outre la règle D'ailleurs, j'ai entendu une rumeur Comme quoi, dans que Zylia, il n'y aurait pas la cuisine, il me semble Ou alors que ce sera enlevé dans des futurs télésophones Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais J'espère que ça ne sera pas vrai Parce que même si la cuisine au final, je trouve ça chiant Je veux dire, c'est pas si relou que ça Il suffit de faire des combats et de cuisiner à la fin d'un combat et basta Enfin bon On parle à rien d'intéressant Là, c'est quoi ? On dirait qu'ils vendent des armes On va aller faire un tour Je pourrais trouver des meilleurs équipements Ok, rien d'intéressant Vas-y, papy, qu'est-ce que tu as à vendre ? Les chats sont mignons Ouais, il me dit ça Ensuite, il me propose d'acheter des armes C'est logique Je me demande si, en fait, la première épée, on n'obtiendra pas juste après dans le donjon Il me semble que oui Mais vu que je ne suis pas vraiment en rate de fric Je n'ai rien à branler, je vais quand même acheter C'est pas comme si j'allais manquer d'argent Donc on va y aller tranquillement Bon, le bandana, il a déjà Ça, ça va l'améliorer Pareil Hop Ah ouais, moi, je ne vais pas hésiter à user mon fake, hein, vu que je suis bourré à mort Par un à branler, hein Hop C'est pas comme si elle est en banque Voilà Plus ce qui est excellent de l'été les off, c'est que justement, un truc que je kiffe dans les rpg quand ça fait ça Je pense que je ne suis pas le seul C'est que la skin de l'épée en combat change en fonction de ce qu'on porte Et ça, c'est la rox Enfin, de ce qu'on équipe plutôt Hop 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 Hop, et puis c'est bon, on peut faire de la revente maintenant Je prendra un Je suis désolé si je perds un peu de temps avec ça, hein Euh À la limite, les épées, vous savez quoi, je me rends un peu à la limite si je... Si je les garde Je crois que je pourrais les revendre, c'est les premières du jeu, mais... Oh non, le jeu vais garder pour le moment On va dire que ça fait un petit peu collectionneur Par contre Les équipements, j'en ai un peu rien à clamser Euh... Euh... Attendez, par contre, ça, les trucs qui changent l'apparence du perso, je vais les garder, ça, je... J'y tiens un minimum Euh... Ça aussi, à la limite, je pourrais le revendre Mais... Apparemment, je peux l'équiper aux monstres Je trouve ce que je vais m'empresser de faire Même si les monstres, je pense, au début, ils tueront pas souvent les ennemis, hein Ah ouais, non, on peut vraiment pas équiper d'un... D'accessoires sur les monstres Bon, les monstres, c'est vraiment que les statuts qu'on peut j'en équiper dessus, enfin bref Du coup, voilà les minouzes, je les déteste Enculé de minouzes Ah, par contre, attendez Ça prend nous un peu noir les monstres dans la cuisine Oh non, je crois que je me souviens que la cuisine dans ce jeu, en fait, c'est que pour les monstres J'ai peur, là, attendez Bon, en gros, la guilde des minouzes, c'est un peu grave, on pourra faire des quêtes annexes Mais des quêtes annexes casse couille, donc autant vous le dire Toutes les quêtes annexes des minouzes, je les ferai en vidéo Ou du moins assez pour débloquer le donjon bonus des minouzes, euh, des minouzes, pardon Donc, pour l'instant, on s'en fout Les groupes, ça... Ah oui, ça nous sert à... En gros, organiser ces monstres, donc ce que je vais faire, c'est déjà, c'est l'almadèle Il va dégager Voilà Le titan, à la limite, pour le moment, je peux garder que je n'aime pas Dire, on va faire de la cuisine, justement, pour le faire évoluer Vu qu'il a la possibilité d'évoluer Donc, on va le faire, histoire de commencer à booster un peu la cuisine pour les persos Hop On commence à cuisiner les boulettes dorées Par contre, j'ai un truc à vérifier, ouais, voilà Euh... Attendez, je vérifie un truc, par contre Ouais, actuellement, il est en état de loup, mon monstre Et s'il évolue, il évolue, il deviendra un titan, donc bon De toute façon, c'est pas un bon son qui restera définitivement de l'équipe Euh... Je vais pas hésiter à lui... à m'en débarrasser, hein, donc bon... Ce que je vais faire, c'est autant le faire évoluer, histoire de vous montrer Pour les faire évoler, c'est ça, pour leur faire bouffer Et au bout d'un moment, ils vont évoluer normalement Ah bah c'est automatique Ah quoi que non, attendez, je suis pas sûr Parce que je ne souviens plus trop comment ça se passe Et il n'a pas aimé ça, dommage, le degré d'amitié avec le monstre sera diminué Euh, ça c'est pas cool Ah, est-ce qu'il évolue ? Après avoir atteint un certain niveau, les monstres n'ont pas évolué, nanana Bon, en gros, voilà quoi, il va falloir donner à bouffer et ils évoluent Donc on peut soit évoluer vers loup noir, soit ne pas évoluer Donc ce qu'on va faire, c'est de toute façon, on va pas l'utiliser, donc on va évoluer Et voilà, il a changé de classe J'ai devenu à l'eau noire, mais bon En tous les cas, c'est pas le monstre que j'utiliserai dans mon équipe Donc on s'en branle Voilà, voilà, c'était un peu le petit topo sur les minouzes En gros, ils sont un peu plus utiles que dans le premier des offres, quoi Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'auberge et que je vais m'arrêter là On s'en branle Et puis voilà, ça fera une petite vidéo bien graisse ou net si vous voulez ce que je veux dire Par contre dans l'auberge Ouais, pour toi et pas pour moi J'ai envie de dire que c'est ton travail Fais bien ton travail, femelle Ouvre la bouche et après nous, les hommes, nous te donnerons de la sagesse Voilà Car où il se largue une chose, c'est que quand un homme éjacule dans la bouche d'une femme Il donne de la sagesse à une femme et il lui apprend à évoluer dans de bonnes conditions Voilà Allez, femelle, laisse-moi dormir chez toi Une nuit coûte sans gale Putain, elle, tu coûtes cher, salope Mais bon C'est pas cher donné, donc on va y aller, tranquillou Voilà Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va Ouais, apparemment, on n'aura pas de sonnette, donc c'est cool Ecoutez, on peut s'arrêter là pour cette vidéo Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu Une bonne petite vidéo de 46 minutes, voilà Au final, elle a duré un peu plus longtemps que ce qu'elle était prévu de la base Et on n'aura rien fait d'intéressant à la fin Bon, c'est pas grave, donc sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo Hop, par contre, attendez, je vais se regarder par précaution De Tales of Saphonia 2 Voilà, voilà Salut tout le monde Hop